C'est A2H, on est aux Ardentes, c'est l'interview backstage pour Tarmac, BOUM ! Nous déjà on a les musiciens donc il y a forcément du monde mais ça y est frère j'ai 34 piges ça veut dire que quand j'avais 20 piges on déboulait avec tout le quartier aujourd'hui c'est vu comme avant frère on déboule avec les 2-3 gens clés qui sont chauds pour monter avec nous mais sinon c'est surtout ceux qui bossent, les musiciens, les techniciens et tout le staff tu vois Donc il n'y a plus les potes qui viennent gratter des... Si ils sont là mais je leur ai mis des invites ils ne sont pas avec nous dans les loges tu vois il y en a plein des mecs de chez nous mais c'est compliqué de ramener tout le monde leurs gars vu qu'on est beaucoup, les musiciens, les techniciens et tout si on ramène en plus nos gars, c'est chaud Il n'y a plus de place dans le van Ouais c'est chaud ça a changé selon les années c'est différent il y a eu une année où je crois une date sur deux j'étais Gizmo vraiment on se croisait le ouf là cette année c'est un article qui s'appelle J. Well Usain on a beaucoup de dates ensemble j'aime beaucoup ce qu'il fait en plus je suis super content du coup c'est J. Well que je croise le plus oh j'aime quand elle m'envoie des news oh j'aime à l'époque c'était on ne consommait pas les mêmes produits il y avait quoi dans le rider à l'époque ? on a eu de la weed, on demandait un triple d'alcool maintenant on est... et ça ça passait ? on est sains et dans ces cas là ça passait ? ouais dans l'ensemble ça passe ah ouais nique sa mère le futur mon cerveau est cramé depuis qu'un frère s'est canné la veille on s'était pas ils avaient pu croiser Tyler et lui dire as-y frère viens on se pose on boit un verre, on fait du son frère moi je suis fan, je suis un fanboy hein moi j'ai jamais lâché le fait d'être fan malgré que je joue artiste tu vois du coup ouais Tyler, Asap Ferg il y a plein d'artistes qui jouent même Rodi Rich tu vois je kiffe Rodi Rich je suis dégoûté il joue à la même heure que moi je le verrais pas ouais t'aurais croisé Tyler hier par exemple t'aurais pas hésité à aller le voir et à assumer ce côté un peu fanboy comme tu dis ? je serais pas allé en mode fanboy tu vois mais j'aurais pu aller en mode ah mon gars quoi de neuf quand t'es à Paname le studio il est là tac ouais ça je m'en bats les couilles j'y vais direct j'en a plus d'une mais là j'en ai pas vraiment en tête aussi quelques trucs cocasses genre des moments où je suis tombé de la scène une fois j'ai continué le concert alors que j'étais en Y par terre je continue à rapper des trucs comme ça des trucs marrants qui existent sur image en plus mais ceci dit aller dans la fosse ça te fait pas trop peur ? non j'y vais là je sais pas si je vais y aller parce que tu sais les crash barrières sont un peu loin j'ai l'impression qu'il faut faire une cascade de ouf et tout donc bon je vais pas me lancer là dedans mais ouais ouais je l'ai fait plus d'une fois j'ai pas envie de finir safe c'est avec toi que je veux avancer c'est vrai j'aime trop les paires de safe j'espère pouvoir moi je suis plutôt en mode je retourne au tello en vrai ah ouais je suis plutôt en mode vas-y tranquille tu vois mais le problème c'est que dans mon équipe j'ai l'inverse j'ai les gars qui veulent turn up jusqu'à le lendemain matin et je peux me laisser embarquer tu vois la volonté n'est pas toujours présente moi j'ai même des gars dans mon équipe qui eux s'il faut même aller turn up au camping des festivals ils vont y aller tu vois du coup ça jamais tu vas me voir là-bas même à l'époque non même à l'époque jamais jamais jamais